Une trentaine d'apprenants non voyants reçoivent ce jeudi 8 février 2024 leurs attestations de fin de formation en informatique. C'est le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun Céjar qui sert de cadre à la cérémonie présidée par le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique Mounouna Foutou. En présence du représentant résident de l'IAI Cameroun Armand Claude Abanda et bien d'autres invités. Nous avons dit qu'à côté de cette action, nous allons mettre en place un processus qui va nous permettre que le soja fasse partie des institutions partenaires de notre chaîne industrielle. Après la phase protocolaire ponctuée par plusieurs allocutions, suit la remise des parchemins aux apprenants qui pendant deux jours ont reçu la formation dispensée par les professionnels du centre d'excellence technologique Polbiya, dans le département de la Moufou Yafamba région du centre. Dans le cadre de l'inclusion sociale, j'ai organisé cette formation qui ne va pas s'arrêter. Vous avez vu que j'ai également pris l'initiative d'équiper les centres multimédia des aveugles de la ville de Yaoundé, dont désormais ils auront les ordinateurs dans leur centre multimédia pour continuer cette formation-là. Cette formation qui leur donne des notions de base au TIC arrive à point nommé pour les non-voyants de l'arrondissement de Yaoundé 4e département Thunfondi. Nous voulons exprimer notre fond de gratitude à Mami Yanga pour cette belle initiative qui coïncide avec la célébration de la fête de la jeunesse. Alors Mami Yanga a bien voulu renforcer le centre multimédia inclusif qui nous avait déjà été offert il y a quelques années par le gouvernement camerounais. Vous savez que les analphabètes d'aujourd'hui sont ceux qui ne savent pas utiliser l'outil informatique. La cérémonie riche en sons et couleurs tient en haleine tous les invités présents à la salle des conférences du Céjac. Occasion pour le Minjek de passer un message au récipient d'air. A vous chers jeunes bénéficiaires, je voudrais vous inviter à faire bon usage des enseignements et du matériel qui vient de vous être gratifiés. Continuez de travailler en considérant qu'en défi du handicap, le rêve de devenir des jeunes autonomes et des acteurs de développement nord-théique est possible. Il suffit d'y croire. La cérémonie s'achève par une photo de famille. La cérémonie s'achève par une photo de famille.